Au mardi 3 juillet 2018, dans cette maîtrise du centre de Ahl-Sunnati wa al-Jama'a, dans la capitale italienne de Nouakchak, en compagnie de notre chikh Abdelhakim Dahas, venant d'Algérie, afin de tenir un séminaire sur plusieurs jours, dans lequel seront traités deux écrits, ayant un rapport avec le sujet du Tawheed, le premier étant les six fondements de l'auteur Mohamed ibn Abd al-Wahhab, et le second est un écrit de son petit-fils, Abd al-Rahman ibn Hassan, portant sur les différentes catégories de Tawheed, ainsi que les différentes catégories de shirk, de polythéisme. Et afin de bien profiter de cet écrit, il convient de connaître ou d'avoir un aperçu bref de la vie de l'auteur, l'imam Mohamed ibn Abd al-Wahhab, qui est né en l'an 1115 de l'égir du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui est mort en l'an 1206. Et pour ce faire, nous lirons quelques passages d'une parole de l'imam Abd al-Aziz ibn Baz, rahimahullah, dans laquelle il nous décrit cet imam comme étant le très célèbre et le très illustre savant à qui Allah a accordé une science vaste et profonde, particulièrement dans le domaine de la croyance islamique, la croyance correcte, au milieu du XIIe siècle de l'égir. Il a appris le savoir en premier dans son village, puis il a voyagé vers la ville de Mecca et vers la ville de Médine et autres pour apprendre et approfondir son savoir. Il s'est rendu compte que les gens à son époque étaient attachés aux mausolées, aux tombes, aux pierres, aux arbres, auxquelles il demandait la bénédiction en dehors d'Allah. Et il a vu que les gens demandaient le secours à toutes ces créatures en dehors d'Allah. Il a eu l'envie de les appeler à Allah et il a fait preuve d'endurance. Et beaucoup de gens dans son époque l'ont dénigré, mais Allah Azza wa Jalla l'a secouru. Et Allah Azza wa Jalla a fait de son prêche, de sa prédication, une conquête pour les gens, puisque beaucoup de gens sont revenus, des gens parmi ses proches et d'autres à la droiture, à la religion saine d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il s'est déplacé dans plusieurs villages, d'un village vers un autre, notamment celui de l'Amir, le commandant Othman ibn Muammar, qu'Allah lui fasse miséricorde. Puis il s'est passé quelque chose entre deux qui a causé son départ vers un autre endroit. Il allait dans la tombe de Zayd ibn Khattab, le frère de Omar, qu'Allah les a grés, car il était adoré en dehors d'Allah pour avertir les gens de la gravité de leur acte, afin qu'il n'adore qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et plus tard, il a détruit ce mausolée qui a été construit sur la tombe de ce compagnon, il a aussi appelé les gens au bien, il leur a ordonné le mal, comme toutes sortes de désobéissances, la fornication, le vol, la consommation d'intérêts, et tout ce qui s'y rapporte. Beaucoup parmi les savants l'ont suivi, et Allah, subhanahu wa ta'ala, a ouvert les cœurs par sa cause jusqu'à la fin de la parole de l'imam Ibn Baz. L'auteur, rahimahullah, a plusieurs écrits très célèbres, notamment le livre Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, tout comme le livre Kashf al-Shubuhat, Dissipation des ambiguïtés, Al-Usul al-Falafah, les trois fondements, Al-Qawahid al-Arba'ah, les quatre règles, des écrits dans la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des écrits dans d'autres domaines. Et nous commencerons donc aujourd'hui, et il a aussi parmi les écrits, un écrit intitulé Masa'id al-Jahiliya, un livre qui traite des comportements, des caractères, qu'avaient les gens de l'époque, anti-islamique, avant la venue du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il a retrouvé chez les gens de son époque. Et aujourd'hui, nous commencerons, Inch'Allah, par Al-Usul al-Sitta, les six fondements. La parole est donc au chère. La parole est donc au chère. pour la vie de ce qui se considère pour ce qui fonctionne et après ça, il y a beaucoup de gens de la vie et de la vie et de la vie et d'Adem les deux à peu près qu'il est Je vous remercie. 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 Je vous remercie.